Musique Il y a quelques années, les collines de la région de Quimuenza près de Léopoldville étaient de vastes étendues herbeuses entrecoupées de galeries forestières. Sur ce plateau dénudé du mont Amba, allaient se dresser bientôt les bâtiments imposants de l'université Lovagnum, émanation de l'université catholique de Louvain. En quelques mois, les pelles mécaniques et les bulldozers avaient creusé, nivelé, déplacé des milliers de mètres cubes. Et en janvier 1954, le paysage désertique du mont Amba était transformé en un vaste chantier débordant d'activités. Musique Il fallait assurer le logement des professeurs qui, bientôt au nombre d'une centaine, allaient éveiller la curiosité scientifique de jeunes rhétoriciens, africains et européens, sortis de l'enseignement secondaire, et couronnaient ainsi un demi-siècle d'action civilisatrice en matière d'enseignement. Musique Très vite, le mont Amba s'est couvert de coquettes villas, où, dans un cadre propice à la méditation, au milieu des fleurs et des plouses de passe-palome, se déroule harmonieusement la vie de famille des professeurs et de leurs collaborateurs. La plupart des étudiants de l'Ovanium vivent en internat. Il a fallu construire pour eux de vastes homes de résidence, où chacun dispose d'une chambre est individuelle dotée de tout le confort moderne, et des bâtiments facultaires. Le bâtiment de la faculté de médecine à la veille de son achèvement. Musique Celui de la faculté des sciences, dont étudiants et étudiantes vont occuper les auditoires pour y apprendre la chimie, la physique, la botanique, la zoologie. Musique Le professeur de droit fait un cours sur les structures politiques, et comme dans toutes les universités du monde, étudiants et étudiantes suivent la leçon du maître et prennent force-notes. Musique Toute cette jeunesse fait preuve en général d'une grande application. Elle connaît les responsabilités qu'il lui faudra assumer dans l'Afrique de demain. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines déjà à se répartir entre les diverses facultés, et leur nombre croit d'année en année. Musique Médecins, ingénieurs, juristes, fonctionnaires, pédagogues, économistes, ils seront demain l'élite intellectuelle du pays. Musique Les cours théoriques sont accompagnés d'exercices pratiques dans les laboratoires et dans les séminaires. Nous assistons ici à des démonstrations de conductibilité et de résistance électrique. Musique Le professeur de physique répond aux nombreuses demandes d'explications, et nos jeunes universitaires apprennent ainsi à se familiariser avec les techniques scientifiques les plus perfectionnées. Musique Dans le département de zoologie, deux étudiants examinent attentivement quelques modèles d'histologie animale. Musique D'autres se livrent à des expériences de chimie. Ainsi, grâce à une sérieuse formation scientifique de base, ces étudiants pourront dans quelques années pratiquer l'art de guérir ou la science de l'ingénieur agronome. Musique Mais des laboratoires ne se conçoivent pas sans des ateliers capables d'entretenir le matériel didactique et l'équipement scientifique. Le personnel africain qui travaille dans ces ateliers s'entend admirablement à manier avec habileté un tour de précision ou une foreuse électrique. Musique L'université ne se contente pas de distribuer aux étudiants le savoir, de les préparer à leur profession ou de les initier à la recherche scientifique. Elle veut en faire des citoyens complets. Dans ce pays où deux civilisations s'affrontent, l'université Lovanium, interraciale comme il se doit, entend créer le climat nécessaire à une collaboration féconde et amicale entre noirs et blancs. Musique Après une journée de dur labeur, les étudiantes, futures maîtresses de maison, reçoivent leurs camarades dans une atmosphère toute de cordialité. Ensemble, ils se retrouvent pour ces longues discussions qui sont le propre de leur âge. Plus tard, ils se rappelleront ces années de formation intellectuelle et d'enrichissement spirituel, qui marqueront dans leurs souvenirs comme les plus belles de leur vie. Musique Mais il faut entrecouper les travaux de l'esprit de nourriture terrestre. Lorsqu'on est jeune, le travail cérébral ne diminue en rien l'appétit. Dans un vaste hall bien aéré, les étudiants se réunissent midi et soir pour y prendre ensemble leur repas. Chacun se sert soi-même. Munis de leur plateau, les étudiants défilent à tour de rôle devant un guichet où ils reçoivent, à un prix modique, une nourriture saine et substantielle. Musique ... Aux heures des repas, la grande salle du restaurant universitaire n'est plus qu'une ruche bourdonnante. C'est dans cette vie fraternelle en commun que se créent des amitiés qui durent toute la vie. Musique Après le repas, viennent quelques instants de délacement. Billards, ping-pong et autres jeux sont mis à la disposition des étudiants. Musique Certaines natures plus calmes préfèrent le jeu de dame avec ses multiples finesses. Musique D'autres jetteront leur dévolu sur le football de table et, dans le feu de l'action, une bonne bière ne se refuse pas. Musique Puis le travail reprend dans le calme des bibliothèques. Pour favoriser le travail intellectuel et la recherche scientifique, professeurs et étudiants doivent pouvoir disposer de bibliothèques abondamment fournies, en livres et périodiques. Les encyclopédies et les dictionnaires voisinent avec les traités scientifiques et les recueils de travaux. Autour des tables, étudiants et étudiantes s'entraident à voix basse ou travaillent en silence à la préparation de leurs cours ou à la rédaction de travaux personnels. Musique Et quand l'obscurité est tombée, chacun poursuit l'étude jusque tard dans la nuit. L'université Lovadium, dont le nom en consonance latine rappelle l'institution plus de cinq fois centenaire dont elle est l'émanation, est plus que toute autre réalisation, un symbole d'espérance et de foi. Musique Musique Musique